bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo matériel on va parler du slim cutter de chez ruby je vais te montrer comment dans cette vidéo je vais te montrer comment ça fonctionne là je vais te faire la présentation je vais te mettre en place voici le fameux slim cutter qu'est ce que c'est au fait c'est juste ces trois rails que tu sais mettre ensemble à la suite de l'autre et ça fait au fait que ta carlette en fait c'est ton coupe carrelage tout simplement donc tu vois c'est un système ici de roulement qui va se glisser dans le rail tu as ici la roulette c'est une roulette extrême en ouïdia et elle a son roulement qui est incorporé au fait après là dessus tu sais fixer des ventouses tu sais fixer des ventouses pour ne pas que ça bouge mais tu sais aussi au cas où il glisser des serre-joints beaucoup fait pourquoi je t'explique en gros si ta coupe elle est trop petite et que tu ne sais pas mettre des ventouses tu sais venir et puis après tu vois ça bloque comme ça que là tu verras mieux je vais même te descendre donc tu vois tu es vraiment rentré dans le rail passer ici ton carrelage et tu es tranquille et au fait tu bouges plus donc voilà ça tu as donc ce système là et pour casser pour casser donc fait que à ça c'est pour casser le 6 mm tu as juste une pince ce qu'il y a de plus facile ou alors tu as une plus grosse pince qui est le la pince slim c'est un peu comme celle que je t'ai déjà montré chez raymondi mais celle-là je ne l'ai pas la slim je ne l'ai pas donc voilà en gros pour ce qui est pour ce qui est du du slim cutter et aussi je voudrais te montrer cette table franchement c'est magnifique elle est super pratique Elle est à 70 cm de haut les pieds au fait ici pivot tu vois donc si c'est sur un terrain un petit peu de bosse les il n'y a pas de souci et au fait pour les grandes plaques tu sais aussi en additionné donc tu sais mettre une deuxième table tu as des jonctions que tu mets et tu sais mettre deux tables donc voilà ce qui est pour la présentation du slim cutter de chez Ruby maintenant je vais te montrer à l'utilisation oui petite chose petite chose aussi c'est vendu dans une hausse donc tu vois c'est une hausse en nylon tu as devant tout ça mec donc c'est devant tout ce qu'il y a ici tu as bien sûr la roulette tu as un autre axe mais ça faudra que je regarde exactement ce sera pour quoi faire tu as deux pinces deux pinces mais pour 6 mm et voilà et trois rails et les rails comme ça je vais te mesurer ça d'un coup et je te dis pas de bêtises ils font un mètre dix donc tu peux aller couper jusqu'à 3 mètres 30 mais il n'y a pas de plaques qui vont jusque 3 mètres 30 c'est 3 mètres 20 je pense le plus gros bon voilà là c'est complet pour la présentation on se retrouve pour la pratique maintenant les amis n'oubliez pas aussi de vous abonner partager liker ça coûte rien et laisser des commentaires ça fait du référencement ça fait du référencement merci Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas